Chers membres favoris de Qigong 1er pas, bienvenue en ce jour 11, je suis Véronique pour ceux qui ne me connaissent pas et voici Maniqui Neko, le pain bonheur de la chaîne. Nous faisons deux sons Qigong aujourd'hui, mettez votre thé au chaud et je vous dis à tout de suite ! Nous allons partir en marchant sur cette séance, en avant, en déroulant bien les chevilles et en faisant le balancier avec les bras. Marche avant, on déroule bien les articulations de la cheville, on prend son temps, on laisse faire le balancement des bras, on va en arrière, bien aussi de marcher en arrière, ça fait énormément de bien au niveau moteur. Prenez votre temps, laissez faire le balancement, ça sert à envoyer l'énergie aux extrémités. Donc ça débouche les méridiens, ça sert à ça. Tout ce qui est travail d'énergie cinétique, ça sert à envoyer l'énergie aux extrémités, de façon à déboucher les méridiens et permettre la circulation de l'énergie. Parce que là où l'énergie stagne, anormalement, il y a douleur et il y a dysfonctionnement. D'où le Qigong, faire circuler les énergies via les mouvements, la respiration. J'avoue, la respiration, je ne la travaille pas trop avec vous, parce que pour l'instant on en est au début et que ça viendra en son temps. Pour l'instant, pour moi je préfère qu'on focalise plus sur la découverte du Qigong, la découverte des mouvements. Un petit peu, comme ça vous avez un aperçu. Et après, on ira un petit peu plus dans la subtilité, parce que la respiration en Qigong est subtile. Super ! Allez, on délasse le pied gauche. On délasse le pied droit. Donc si vous ne tenez pas à ce moment-là, vous restez en appui sur le bout du pied et vous tournez. Dans un sens. Sinon, on secoue. Pieds joints, on va délasser les genoux. Dans un sens, rotation, rotation, dans l'autre sens. Voilà. On respire fort, on respire comme on souhaite. Normalement, c'est le matin, donc on mobilise des articulations. On tourne dans un sens, on tourne dans l'autre. Au niveau des hanches, on délasse les hanches. On fait des rotations dans un sens. Vous me dites dans les commentaires s'il y a des choses que vous ne suivez pas. Vous préfériez que je travaille plus. Et sinon, j'ai mon mail. Dans la lettre du petit chat japonais. On a changé de sens. Sinon, j'ai mon mail dans la lettre du petit chat japonais. Vous pouvez me contacter à partir de ce moment-là. Et je vous ferai un plaisir de répondre. Bien. La rotation des épaules en arrière. Tout doux. On sent chaque travail se faire au niveau des articulations. Des attaches. Donc, les attaches, les articulations sont des condensés de méridien. Les méridiens viennent converger vers les articulations. Donc, mobiliser les articulations permet à l'énergie, encore une fois, d'être fluidifiée. C'est comme si vous avez des embouteillages. Et hop, vous faites en sorte de délester le passage en ouvrant des itinéraires bis. Épaules, joues, épaules, joues, épaules, joues, épaules, joues, là, maintenant. Épaules en avant, goûtez. Tranquillement, extension. Regarde en l'air. Ah, on revient au centre. Épaules en avant, goûtez. Extension. Regarde le plafond. On revient au centre. Et le dernier. Tout doucement, subtilement. Épaules en avant, chaque geste. Tout lentement, tout doucement. Là, on ouvre les omoplates. Enfin, on ferme les omoplates et on ouvre les épaules. Regarde le plafond. On revient tranquillement au centre. La tête de haut en bas. Trois fois. De gauche à droite. La tête en diagonale. Le nez dessine une diagonale. Haute en bas. Pareil sur le diagonal. Faites doucement. Moi, c'est vrai que je suis tendance à aller un peu vite. Et bon. Bien. Donc, dans la session 10, nous avons travaillé deux sons. Là, nous sommes sur la session 11. Le jour 11, on travaille deux sons. Le jour 12, on va travailler deux sons. Et finalement, on aura fait ce qu'on appelle en Qigong les six sons thérapeutiques. Voilà. Et dans le jour 13, on va faire les six sons thérapeutiques en entier. Allez, c'est parti. Pieds joints. Pieds joints. Position de départ en Qigong. Position Wu Qi. On est entièrement délacé. On est en paix. On laisse la paix s'installer. Et qui dit paix, dit décrispation. Entre un peu le menton, épaules dégagées. M, E, I. Et ischion qui va être positionnée maintenant. Puisqu'on va ouvrir le pied gauche. On va se retrouver pied parallèle. Pied largeur des épaules. Mains. Le long du corps qui vont venir juste tenir un ballon en inférieur. Et on laisse, en étant bien centré, le poids vient appuyer au centre des pieds. Comment allez-vous votre ventre ? Un petit tour du propriétaire au niveau crispation. Si c'est trop crispé, vous revenez les mains sur les côtés. Vous laissez tout s'écouler, s'épandre, s'épancher dans la terre. Allez, c'est parti. On laisse, on laisse, on laisse, on laisse. Ouh, ouais. Ça s'écoule dans la terre, là. Ouais, super. On n'en oublie pas de se retrouver. M, E, I, menton, épaules, ischion. Et tout va vers la terre. Tout s'écoule. C'est comme si on prenait une douche. Et l'eau ruisselle. Et là, en l'occurrence, c'est l'énergie qui ruisselle. En superficie, en intérieur. Et qui va vers le bas. Et qui va profondément. Dans une terre. Qui boit tout ce que vous lui envoyez. Très profondément. Ok. On passe. Position de départ, qi kong. Position, j'embrasse l'arbre en inférieur. Position, u qi. Vous avez envie de vous respirer. Vous respirez. Moi, c'est mon cas. Donc, je le fais. On va faire le son ou à l'expiration. Et à l'inspiration, on va inspirer délicatement la couleur jaune. Qui va venir soulever le ventre. Cette couleur jaune. Comme si vous aviez un ballon de baudruche dans le ventre. Donc, ballon, on va gonfler à l'inspire. Mais vraiment délicatement. Délicatement. C'est subtil. Vous n'inspirez pas dans la totalité. Vous vous arrêtez avant. Vous faites une petite retenue de respiration. Donc, inspire couleur jaune. Et vous. Et en même temps que l'inspire, en fait. Donc, on inspire. On rejoint les mains l'une sur l'autre. On les retourne au niveau front. Et là, on écarte. On reste la tête droite. Et là, on écarte les mains. 45 degrés. Et on fait le son « ou » et la couleur fumée. Je récapitule. On position de départ. Main l'une sur l'autre. Inspire. Couleur jaune. Les mains se retournent. On reste la tête droite. Expire couleur fumée. Et les mains viennent se replacer sur le « dame tienne ». Ça, c'est la geste. On y va. Inspire couleur jaune. Expire couleur fumée. Avec le son « ou ». Inspire couleur jaune. Expire couleur fumée. Ouuu. On attend un peu. Main sur le « dame tienne ». Main sur l'autre. On remonte les mains. Inspire couleur jaune. On retourne les mains. Expire couleur fumée. Avec le son « ou ». Main sur le « dame tienne ». On laisse les énergies s'écouler au sol. Vous êtes délicat avec vous-même. Si vous avez des crispations dans les mollets, vous redressez les jambes. Vous faites une « check-list ». Menton, épaules, ischion. Vous refaites un étirement, un auto-étirement vers le haut, par le haut du crâne, comme si vous teniez un livre à cette place-là. Allez, main jointe. Inspire couleur jaune. Discrètement, subtilement. Expire couleur fumée. Ouuu. Main sur le « dame tienne ». On revient au centre de la plante des pieds. Inspire couleur jaune. Ouuu. Expire couleur fumée. Inspire couleur jaune. Ouuu. Expire couleur fumée. On attend un peu. On récupère. On se centre. M-E-I. Inspire couleur jaune. Expire couleur fumée. Ouuu. Ouuu. Sur le ventre, on fait une petite check-list à décrispation. Ventre détendu et tout s'écoule au sol. Si vous avez de la salive, vous l'avalez en trois fois. Son « ssssss ». Pour les poumons. L'énergie des poumons. On monte les mains l'une sur l'autre. Niveau poitrine. Et là, elles se séparent. C'est en côté latéral. Son « ssss ». Couleur fumée. Et on revient au bon bas du Dantian. Inspire couleur blanche. Niveau poitrine. On sépare couleur fumée. Ssss. On revient tranquillement récupérer. Inspire couleur blanche. On soulève le ventre. On sépare les mains. Expire couleur fumée. Reviens sur le Dantian. Ssss. Inspire couleur blanche. Séparation au niveau de la poitrine. Les mains se séparent. Elles viennent en latéral. Ssss. Expire avec le son « ssss ». Couleur fumée. Inspire couleur blanche. Séparation au niveau de la poitrine. Les mains se quittent. Et vont en latéral. Ssss. Couleur fumée. Une dernière. Inspire couleur blanche. Expire couleur fumée. Ssss. 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 On vient au milieu. Menton, épaules, ischions. On laisse l'énergie s'écouler, s'épandre. S'écouler vers le sol. S'écouler à l'intérieur du corps. On joint les mains. On joint les pieds. On met les mains sur le long du corps. On ramène l'énergie en bas. On sort de la position. Waouh. Ok. C'était puissant pour moi. Ok. Voilà. Nous avons fini notre séance pour le jour 11. C'était très court. Mais je peux vous dire que les conséquences vibratoires sur tout ce qui est hausse, côte, sur l'énergie, ça a un effet incroyable. Je vous dis donc, à la session 12, on fait les deux autres sons. D'ici là, portez-vous bien. Et laissez-moi des commentaires, likez, partagez. Et puis, si vous voulez garder contact et être prévenu des cures Qigong spécifiques que je vais mettre en place, vous pouvez vous abonner à la lettre du chat japonais. Ça me fera plaisir d'avoir vos nouvelles si vous décidez de m'écrire. Je vous dis à bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501